Et toutes les compagnies subissent, on parlait justement de l'activité, l'arrêt du trafic aérien, Pierre. Moins 53% le mois dernier par rapport à mars 2019. L'État l'a dit, va aider Air France à hauteur de 7 milliards d'euros, mais il demande des contreparties, un effort écologique notamment. Oui, on sait depuis ce matin plus d'informations, Olivier Samin. Et concrètement, on sait la fréquence de certains vols intérieurs. On sait que cette fréquence pourrait beaucoup, beaucoup diminuer, Olivier. L'avion, dit Bruno Le Maire, ne doit plus être un moyen de faire en 1h ou 1h15 les trajets qui pourraient se faire par train en 2h ou 2h30. Le ministre de l'économie réclame une réduction drastique de ces vols intérieurs dont les émissions de CO2 n'ont plus vraiment de sens quand le même voyage en train dure à peine plus longtemps, en tout cas si, à la durée du vol proprement dit, on ajoute le temps passé dans les embouteillages pour rejoindre et pour quitter l'aéroport. La seule exception qui, aux yeux de Bruno Le Maire, peut justifier le maintien d'un vol, c'est quand il est en correspondance avec une desserte internationale via un hub. Et le ministre de citer l'exemple de certains vols Strasbourg-Roisy en TGV ces 2h. Oui, mais si ça permet aux passagers d'embarquer aussitôt après dans un vol Air France vers New York, ce serait contre-productif de les supprimer. Ce ne sont donc pas les vols intérieurs d'Air France vers Roissy qui seront les plus menacés. Le grand ménage concernera plutôt ceux qui desservent Orly. Ménage qui, Air France le rappelle, a déjà bien commencé. Olivier Samin, et vous avez noté il y a deux jours qu'une grosse compagnie comme British Airways allait devoir se séparer de 12 000 employés. 12 000 employés, c'est évidemment colossal, Raphaël.